Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de haul, donc je ne vais pas m'éterniser sur la présentation, sur l'intro etc je pense que vous avez juste envie de voir mes derniers achats, donc il y a des achats cavalières, il y a des achats cheval, il y a des achats mode il y a un tout petit chouïa de beauté, mais vraiment un tout petit chouïa vous allez voir, et puis on commence tout de suite Alors on va commencer par les achats cheval parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des beaux achats on va dire En premier je vais vous présenter ceci, qui ressemble à rien tout de suite maintenant C'est un bridon de la marque T2T qu'on m'a envoyé, je vous mets le lien du bridon si ça vous intéresse Il n'est pas très très cher, il est à moins de 50€ ou à 51€ de mémoire, donc foncez vraiment s'il vous intéresse Alors c'est un bridon qui est donc noir, que moi j'ai pris pour le dressage, je l'ai pris en taille pure sang parce que le percute est entre le cheval et le poney, donc je me suis dit que le pure sang elle vient être parfait Vous avez des reines avec, des reines à grippe, donc c'est plutôt pas mal Et j'ai bien aimé le détail du frontal et de la muserolle en fait qui était beaucoup plus fine Alors j'espère juste que lui ça va pas trop le gêner, que ça va pas être trop fort, je vais essayer de pas trop la serrer parce qu'il a pas besoin d'une muserolle très très forte Sachant que le muserolle plus fine comme ça, bah forcément ça a un effet un petit peu plus fort sur le cheval Donc à manier avec précaution entre guillemets Et voilà je le trouve très très beau, c'est la première fois que j'ai acheté un filet de cette marque-ci Et donc comme je vous l'ai dit on me l'a envoyé, donc je ne l'ai pas payé, c'est un partenariat Et voilà donc vous pouvez retrouver toute la boutique T2T et Equitem sur Amazon Je vous mettrai aussi le lien en barre d'info ainsi que ce petit bijou Ensuite je vous avais pas pu louper, je suis allée à la motte Et du coup je suis repartie juste avec une chose Voilà je n'ai rien acheté d'autre, c'était très difficile Les gens qui me connaissent savent à quel point c'est difficile pour moi de rien acheter à la motte C'est juste essentiel, un saut bonbon HDCP, voilà j'ai pris le saut à 10€ Donc petit entre guillemets, parce qu'il y a des sauts X et encore plus grands Et voilà j'ai pris un petit peu de tout Voilà ça me fera je pense toute l'année, largement Vu que je donne aussi des carottes ou je ne donne pas des bonbons à chaque fois Mais c'est vrai que quand j'oublie de ramener des carottes c'est toujours pratique d'avoir ça dans mon casier Et pour terminer, cheval, le plus gros achat certainement Mais que je ne regrette absolument pas Vous l'avez peut-être vu, remarqué sur mon dernier vlog de concours Donc sur le CSO notamment, parce que je ne l'avais pas encore sur crosse J'ai acheté un colibri de chez De Voukou Donc moi c'est de colibri de crosse je crois, c'est pas celui de CSO de mémoire Il est juste magnifique, il est juste magnifique Donc vous avez 5 points avec les élastiques, donc couleur de Voukou vert et jaune Le petit pont qui est en cuir Vous avez de la moumoute donc sur les épaules et au niveau du poitrail J'ai pris une taille Cob ou M, je crois que c'est M chez The SML Donc j'ai pris une taille M qui va parfaitement à hypercute Et voilà, je le trouve juste magnifique Ça fait des mois que je jette dessus Et je l'ai pris en couleur Havan, donc pour aller avec mon filet Parce que je vais le mettre uniquement en crosse et en CSO Et voilà, donc je vous mets peut-être une photo du colibri porté Enfin vous le verrez mieux sur le percute Et il est trop 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 beau, voilà C'est mon gros craquage on va dire J'ai craqué quand j'étais à Jardy Et j'avais trop hâte de vous le présenter Ensuite on va passer au côté Cavalière Voilà, parce qu'il n'y a aussi pas grand chose J'ai craqué, vous avez déjà dû le voir Mais je ne vous l'ai pas présenté Pour le t-shirt de chez Optitro Donc marqué Chevalière Cette fois je l'ai pris en taille M Parce que j'en avais déjà en taille S de chez eux Que je trouvais un peu trop moulant Et du coup pour mon t-shirt je préfère le M, c'est un peu plus loose Donc je l'ai déjà porté, je l'adore, c'est un joli petit t-shirt Vous avez la marque Optitro marquée juste en dessous Et surtout il y a marqué Chevalière, j'adore Et donc c'est leur nouvelle collection Ensuite pour chez les t-shirts J'ai acheté ce t-shirt en solde Au Galerie Lafayette Donc chez les garçons Alors pas chez les hommes, chez les garçons enfants Et du coup j'ai pris un taille L Donc 14-16 ans garçon Et il est tout rouge en fait Avec le petit logo Ralph Lauren bleu Et pareil je me suis dit pour monter un cheval Ça va, c'est loose, c'est cool Et puis c'est quand même un t-shirt de bonne qualité Et voilà, le petit logo de cheval Enfin c'est toujours sympa Et je ne l'ai pas payé grand chose Je crois que je l'ai payé 19 euros Donc on aime bien Ensuite je me suis pris une ceinture De chez C4 Belt C'est une marque que j'ai depuis un petit moment Parce qu'ils font des ceintures entièrement personnalisables Donc vous pouvez choisir la couleur Et la matière de votre boucle Comme vous pouvez choisir aussi la taille Et la couleur de votre ceinture C'est ça, votre tissu Donc moi j'ai pris noir et rouge Pour changer Voilà, parce que je me suis dit Que pour aller avec mon ensemble de concours Ça irait très très bien Et puis ça va avec un maximum de choses Et je l'aime beaucoup en fait Du coup elle s'est là vraiment à toute taille Et je la trouve très originale Ça change un petit peu les ceintures Qu'on peut voir Et vous pouvez vraiment en faire de tout avec Donc voilà, je ne regrette absolument pas C'était assez rapide pour recevoir Donc j'adore Ensuite je suis retournée chez Cheval Shop Je ne sais plus quand C'était avant les soldes Et j'avais craqué sur ce pantalon là Pareil que j'ai déjà mis à Jardy Vous avez peut-être remarqué ou pas Je l'avais mis sur mon CSO De Jardy Hop, il se présente comme ceci Donc c'était un Time Rider Que j'ai payé Rien du tout Je crois que je l'ai payé 25€ au lieu de 70 Il y avait des promos en fait Avant les soldes Donc je l'ai pris en taille 36 C'est un espèce de gris clair blanc Avec en fait Plein de paillettes Je ne sais pas si vous allez voir Il n'y a pas repassé là Il y a plein 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 de paillettes Vous avez les Les petits inserts gris foncés ici Et voilà Il est juste magnifique En dessous vous avez évidemment Du lycra Comme Ouais vous avez du lycra Pardon Et ouais Il est trop trop beau Enfin je trouve qu'il rend trop bien C'était vraiment des micro paillettes Mais ça fait vraiment son effet Je ne sais pas si vous allez voir Peut-être là Donc voilà J'en suis trop fan Donc c'est terminé Pour mes achats cheval et cavalier On va passer au côté mode Alors on va commencer Par les chaussures J'ai acheté deux paires de chaussures Donc c'est une paire que j'ai déjà portée Donc elles sont un petit peu crades Oupsi Honnêtement je les ai payées 7€ Voilà c'est des petites Slipons Je ne sais pas trop comment il est écrit De petites baskets en fait Assez mignonne beige Avec des froufrous ici Vous n'avez pas vraiment de Derrière c'est coupé Donc hyper facile à mettre Je me suis dit que pour aller Trainer au cheval A 7€ Je m'en fichais un petit peu De savoir ce qu'elles allaient devenir Voilà Ou même pour cet été En sortant de la plage C'est archi pratique à mettre Voilà Donc je les ai vues Avant d'aller à la caisse Et je les ai prises Et ensuite Deuxième gros craquage Chaussures Tadam J'ai acheté des chaussures Kenzo Voilà c'est des baskets Que je trouve trop jolies Donc elles sont toutes simples en fait Avec une grosse plateforme Vous avez marqué Kenzo Ici derrière C'est un petit peu sale d'ailleurs Faut que je passe un petit coup D'éponge ça peut être pas mal Et elles sont juste trop confortables Je les ai eu à moins 50% En galère Lafayette Et voilà Vous avez marqué le Kenzo Ici aussi Et je les trouve juste Trop belles Je les trouve trop trop belles Pour aller au travail et tout Elles font toutes leurs effets J'adore 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 Et puis hyper facile à nettoyer Parce que vous avez la plateforme Qui est vraiment en plastique Et du coup Vous avez juste à passer un petit coup D'éponge humide Enfin c'est de la gomme Un petit peu frottée Mais voilà Je les trouve trop trop jolies C'est un moment où je voulais Des chaussures de cette marque là Et quand je les ai vues en sol Bah j'ai pas trop hésité Je suis allée le premier jour Des sols carrément Et par contre Pour celles qui veulent commander Sur internet J'ai pris une taille en dessous De la mienne Donc j'ai pris du 37 vraiment Et limite ça taille encore Un peu grand Parce que ça taille assez grand La marque Kenzo Voilà je ne savais pas Heureusement que j'ai essayé Avec les chaussures J'ai acheté deux paires de chaussettes Donc elles étaient pas soldées Mais je vous les montre quand même Je les ai achetées Chez Stradivarius En fait c'est deux petites paires De chaussettes en grésil Comme ceci Donc il y en a une Voilà ça fait ça sur le pied En fait c'est des sockets Donc ça dépasse à peine De la chaussure Je trouve ça hyper mignon Donc je les ai pris En rouge comme ceci Et en blanc Parce que je trouve ça fait Super bien Ressortir le bronzage En fait tout simplement Et pareil avec mes petites chaussures Kenzo j'adore Je trouve ça trop J'ai oublié C'est le petit détail Qui finit tout On va dire Donc je les ai payées Je crois 4,95€ Sur le site de Stradivarius Donc voilà Des petites chaussettes Je suis toujours chez Stradivarius J'ai pris cette petite chemise là Qui était soldée Donc là elle est pas du tout repassée Je suis désolée Donc elle est toute blanche Vous avez un niveau des manches Un petit détail Un petit peu Je sais pas D'artagnan Comme dirait mes collègues Avec des boucles pour resserrer Derrière vous avez un petit bouton Pour resserrer le col Et voilà Elle me coupe assez droite Et je l'ai payée Je crois à 5€ Enfin vraiment rien du tout Je me suis dit Que pour aller au travail C'est entre une petite chemise en plus Pas trop chère Parce que bon Les chemises mango A 29€ à chaque fois C'est pas possible Donc voilà Je suis assez contente de cette chemise Je trouve qu'elle a sa petite touche d'originalité Et on aime bien Ensuite je vais continuer avec Stradiv Donc j'ai pris une jupe Je vais vous la fermer Donc pareil Elle était soldée Elle est toute rouge En espèce de vinyle Enfin latex rouge Une petite boucle ici Et je la trouve juste trop mignonne En fait Elle est bien serrée à la taille Du coup ça fait un petit effet trapèze Et voilà Je la trouve trop trop chouette Avec un petit haut blanc Ou avec le petit chemisier blanc Je la trouve trop trop mignonne Et pareil Je l'ai payée 5€ Je crois à lui 22 Donc vraiment pas grand chose Ici elle est ouverte Donc voilà Ça me laisse un petit peu Passer l'air Non en vrai je l'aime beaucoup Voilà ça fait un petit effet vintage Et j'aime bien Voilà pour 5€ Je me suis dit Je prends pas trop de risques Au pire si je l'aime pas trop Je la mettrais pas souvent C'est pas grave Toujours chez Stradivarius Un t-shirt que j'avais déjà repéré Et essayé Mais je le trouvais un peu cher à l'époque Enfin il était à 15€ Non soldé Donc ça m'embêtait Pour un t-shirt tout blanc Tout bête Entre guillemets Et au final il était soldé à 5€ je crois Ou 4€ Donc je l'ai pris C'est un t-shirt blanc Donc un petit peu court Marqué NASA dessus En paillettes Et vous avez un petit détail sur les manches Qui est un petit peu Je sais pas Dentelle Ou un petit peu plus clair Et voilà je le trouve super sympa Et en plus mon copain fait des études Donc dans l'aérospatiale Et du coup c'est un petit clin d'oeil Voilà Tom Tom si tu passes par là Et voilà je le trouve vraiment chouette Et le logo est super sympa Avec les paillettes Donc c'est tout pour Stradivarius J'ai un petit haut de chez Poulainbeer Je voulais absolument vous montrer Je l'ai acheté il y a un petit moment Mais je l'adore en fait C'est un tout petit crop top comme ceci Que j'avais payé 5€ je crois Ou 9,99€ Et il est aussi en bleu marine j'ai vu Il est vraiment trop joli Je l'ai déjà porté en fait Avec un taille haute noir Un jean taille haute noir Il fait trop son effet Il fait un super décolleté Et puis voilà je l'aime beaucoup Ensuite chez Zara J'ai pris cette chemise là Qui était soldée J'ai pris que des soldes chez Zara Donc elle est en espèce de coton Là un petit peu arrangé Avec plein de petites étoiles Et en fait je la trouve bien Parce qu'elle est hyper rigide Et du coup je la mets un petit peu comme ça Lose Et elle a une forme un peu particulière Enfin je l'aime beaucoup Voilà elle est manche un petit peu plus large Un peu chauve souris Je la trouve très sympa Et je l'ai payé je crois 9,99€ Quelque chose comme ça Ou peut-être 14€ Je sais plus mais elle était soldée Et voilà j'aime beaucoup ce genre de chemise Ça fait très habillée Et en même temps super décontracte Je peux aussi la mettre en veste Avec un petit haut blanc en dessous Voilà Donc je l'adore Et je l'ai pris en taille S Voilà Ensuite toujours chez Zara Alors là c'était la trouvaille de l'année J'ai trouvé ce petit jean là Braguette ouverte tout va bien Tadam C'est un magnifique jean Vous voyez avec plein de perles Sur le bas Vous avez aussi le côté déchiré en dessous Vous avez des perles au niveau de cette poche-ci Enfin il est vraiment super super sympa Il est serré au niveau de la taille Donc ce que j'aime bien Il est assez haut Et après il est vraiment large C'est un espèce de jean un peu mom train Et voilà je trouve ça très sympa D'habitude j'aime pas trop sur moi J'ai du mal en trouvé Parce que ça me va pas trop ce genre de modèle Et au final lui j'adore Je mets les chaussures Kenzo Et la petite chemise C'est parfait Voilà c'est trop parfait Et voilà Celui là je l'ai payé 19€ je crois Au lieu de 39€ Donc c'était aussi une très très bonne affaire Et puis voilà Je suis très très contente Alors comme ça vous vous rendez pas trop compte Mais je vous assure Que portez C'est une bombe Ensuite Pour finir avec les vêtements J'ai acheté ce petit haut Il y a pas très longtemps Chez Mango Donc lui c'est la nouvelle collection Entre guillemets Ou la collection basique C'est juste un petit haut Tout fluide Tout simple gris Vous voyez la matière elle est un petit peu Pas transparente Mais on voit vraiment que c'est léger Je l'ai payé 6,99€ Donc vraiment rien du tout Vous avez du blanc Il y a du marinière Et du noir aussi Et voilà moi je l'ai pris en gris Parce que j'ai que des t-shirts gris Et c'est vrai que quand il fait chaud Les t-shirts et les traces de transpiration Merci Du coup je me suis dit Le débardeur gris C'est le bon plan Vous avez un décolleté assez sympa Et je l'ai pris en S Pour ma part Il est assez loose Et voilà Je l'aime beaucoup Ce petit haut là C'est les petits basiques Que je mets tout l'été Comme une t-shirt que j'ai là Avec juste un short Un petit collier Quelque chose Je trouve ça super sympa Et pour finir Donc le petit plus beauté J'ai envie de vous dire C'est cette petite crème là Qui ressemble à un gros tube De peinture Ça vient de chez Stradivarius Je ne savais pas du tout Qu'ils avaient Commencé à faire des produits beauté Chez Stradivarius Donc j'étais très surprise Sur le site Mais il me fallait encore un article Pour arriver à les raisons gratuites Puisque c'était à 30€ Et du coup j'ai pris cette petite crème En me disant Que ça me servirait toujours Une crème hydratante Pour le corps J'ai failli oublier De vous montrer Deux articles En fait que j'ai reçu Du site Shinsale Il y a un petit moment Mais que vous avez jamais montré Donc je vous les inclue là-dedans Parce qu'ils vont super bien Pour l'été Et qu'ils sont encore disponibles Sur le site Donc en premier j'ai reçu Vous l'avez déjà vu Certaines sur un snap Ou sur une photo je crois Un maillot de bain Qui se présente comme ceci Il est trop joli J'adore la couleur Enfin vous voyez que ça ressort bien Sur les brunes Je l'ai pris en taille S Ou M Je me souviens plus du tout Je vais peut-être regarder Sur la culotte C'est du M J'ai pris en taille M Et donc voici le bas Et je trouve que l'ensemble Enfin pas trop bien C'est un défi un petit peu jungle Elle est pas trop échancrée justement Je trouve ça assez joli Et puis pareil quand on est bronzé C'est trop beau Voilà j'ai déjà essayé Il est super Il est sympa Voilà c'est des articles du chinois Ok Mais pour autant Je trouve que la qualité est vraiment là Voilà on dirait un maillot de bain Classique on peut trouver Chez H&M ou autre Et je le trouve vraiment sympa Surtout que le haut On peut régler les bretelles Donc comme ensuite un grand normal Vous pouvez aussi enlever La matelassure Enfin l'espèce de rembourrage Entre guillemets Et voilà le petit décolleté Est super sympa aussi Enfin moi je l'aime beaucoup Donc je voulais vraiment L'inclure dans ce haut là Ensuite une magnifique Magnifique combi short Qui se présente comme ceci Alors vous avez le col Qui est donc vraiment jusqu'en haut Elle est bleu marine Bien sûr Et vous avez des détails blancs en fait Et c'est transparent en dessous Donc c'est à dire qu'au niveau de la dentelle Juste au niveau du vent Je sais pas si vous allez voir C'est complètement Nus Enfin échancré Sur les côtés Vous avez des petites Des petites bandes Enfin elle est vraiment jolie Derrière vous avez toute une fermeture Pour pouvoir la mettre facilement Et quand on la porte en fait On dirait une robe Ou une jupe Et en fait non Je vais vous montrer C'est en short Donc très pratique Moi j'adore mettre ce genre de choses Parce que souvent Quand il y a un petit peu de vent Si ça vole et tout Bah c'est pas grave C'est hyper confortable à porter Et elle est très très classe Voilà je l'aime beaucoup Avec des petites chaussures Des petites chaussures d'été Des petites trophées Donc je la trouve vraiment Trop trop jolie Et elle coûte rien du tout Donc je vous mets les liens en barre d'info Comme pour tous les articles Que je peux retrouver d'ailleurs Et voilà je l'aime Je l'aime beaucoup Je sais pas Dites moi ce que vous en pensez Je suis très contente encore une fois De ces articles reçus De chez She Inside C'est pas la première fois Que je reçois des choses Et j'en suis toujours contente J'ai jamais eu de problème avec eux Donc voilà Je tenais vraiment A vous les montrer Parce que c'est vraiment des articles Bah d'été Qui sont au pile poil Dans les températures actuelles Puisque je suis en train De mourir de chaud Et j'ai enlevé mon colis Entre temps Oui Parce que tout simplement Je suis en train de vous faire Une autre séquence J'avais complètement oublié Je vous les montrais Parce qu'ils étaient au linge sale En fait Et voilà Et elles sont la cerise normalement Je ne l'ai pas du tout essayé Je vous en reparlerai peut-être Sur Snapchat éventuellement N'hésitez pas à me rejoindre Si vous n'êtes toujours pas Et puis voilà Elle a l'air plutôt sympa Enfin c'est toujours une crème hydratante Je me dis après la plage La piscine cet été Je vais faire que dans une Ah ! Que dans l'utilisé Donc au moins j'en aurai une En back up Et voilà On a terminé pour ce haul Ce n'était pas un haul immense Mais j'ai quand même fait Des beaux achats Donc je voulais vraiment Vous les montrer J'espère que vous aussi Vous avez pu trouver Des petites choses sympas Pendant vos soldes À la mode etc N'hésitez pas à me dire En commentaire ce que vous avez trouvé Je suis trop trop curieuse Et j'aime trop savoir tout ça Donc voilà Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à très très vite Et puis voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada